Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi, c'est la chronique jeux de rôle. Je vais vous présenter Lumen5, un petit logiciel gratuit qui vous permet de faire des teasers de jeux, des teasers de parties, de faire des résumés pour vos joueurs. Justement, hier soir, j'étais joueur à une partie de Star Trek. L'un des joueurs de notre équipage était manquant, donc je vais profiter de l'occasion pour lui faire un petit résumé de la partie sur Lumen5. On voit ça tout de suite. Ok, première chose à faire pour Lumen5, pour mettre en animation notre résumé, il va nous falloir des textes et il va nous falloir des images. Donc le texte, je viens de le taper, je vous le lis rapidement. En 2379, 4 ans après la fin de la guerre contre le Dominion et la destruction de l'USS Excalibur, la Fédération est de nouveau en paix et se reconstruit. L'amiral Jenway constitue un nouvel équipage pour reprendre les missions d'exploration de la Fédération, avancer vers l'inconnu et découvrir de nouvelles civilisations. Sur la carcasse de l'USS Magellan, endommagé pendant la guerre, un nouvel USS Excalibur de la classe Galaxy a vu le jour dans les chantiers d'Utopia Planitia. Le NCC 2651D est composé de 1014 membres d'équipage, commandé par le capitaine Hopkins, fraîchement promu. Le navire est en route vers la zone nôtre pour débuter sa mission. L'équipage est confronté alors à une violation des frontières par le vaisseau d'Erilex, le Teniru, un vaisseau qui appartient à l'Empire Romilien. Celui-ci poursuit et canarde à coup de torpille une navette de faible tonnage, également Romilienne, mais comme on est sur l'espace de la Fédération, on intervient. On téléporte à bord les deux occupants. On file en direction d'un peu plus loin dans l'espace, semant le Teniru. Son capitaine, le capitaine Danae, nous invective tout ce qu'il peut, nous accusant d'être des pleutres, de refuser le combat, etc. Bref, il est frustré et il réclame vengeance. Il ressort que finalement les deux occupants à bord étaient des ressortissants de l'Empire Romilien, et s'avèrent être pour l'un le professeur historien Aéran Sok et l'autre étant le consul ou la consul Sien Aé. Les deux personnages cherchent un manuscrit fondateur des lois romuliennes, le cinquième rouleau de Tenok, qui pourrait remettre en question la hiérarchie des castes au sein de l'Empire. Avant d'être attaqués, les deux romuliens faisaient route vers Xerces, dans le système Eta Scorpi, où un historien vulcain de renom pourrait les éclairer de son savoir. Le capitaine et son équipage ont désormais la responsabilité des deux exilés. Naturellement, nous mettons le cap vers la planète Xerces. To be continued. Ok, donc là on a notre résumé. Donc maintenant, je vais prendre 5 minutes pour chercher des images qui correspondent à ça. Et on se retrouve tout de suite pour le montage sur Lumen5. Ok, j'ai maintenant réuni quelques dessins, quelques photos pour aller commencer. Donc, alors déjà, je vous présente Lumen5, donc tout simplement, vous allez sur lumen5.com, vous créez votre compte, c'est gratuit, et vous pourrez sortir des vidéos en 720p. Ce n'est pas de la haute qualité, mais ça va. Je tiens à dire que c'est une vidéo qui n'est absolument pas sponsorisée, c'est juste que c'est un très bon logiciel pour les résumés de parties ou présenter un nouveau jeu. Donc, on va aller dans le dashboard. Alors oui, il est en anglais. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais, vous utilisez Google Chrome. Vous faites clic droit et traduire en français, et vous pourrez l'exploiter en français. Donc, on va créer une nouvelle vidéo. Donc ici, il nous propose soit de mettre un lien d'une page sur Internet, parce qu'on peut faire du scrap avec du texte et des photos déjà dans un texte. Ça permet d'animer un texte et de le transformer en vidéo en mettant des aspects surlignés. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars du texte. Donc, j'ai copié ici mon texte. Bam, je vous montre. Voilà, ça c'est mon texte. Je prends mon texte. Petit résumé de partie. Et je le copie. On est parti. Choisissez le format de la vidéo. Landscape 16 neuvième, 16 neuvième. Je veux du 16 neuvième. Choisissez un thème. Star Trek, quelles couleurs on pourrait aller. Là, c'est une présentation Star Trek. Allez, on va tenter celui-ci. Donc ici, on voit à gauche, on a notre texte. Et à droite, on a nos vignettes. Donc, ce que fait Lumine 5, c'est qu'il va mettre en animation le texte. Et dans les images. Donc là, il nous faut des médias. Il y a une base de données dans laquelle on peut chercher. Donc, dans le libre de droit. On fait un simple glisser-déposer. Celle-ci correspond plus. Je regarde. Alors, on peut taper dans la base de données du libre de droit. On peut importer ces images. Assurez-vous d'avoir les droits des images. On peut y mettre des gifs. Donc, vous cherchez ce dont vous avez besoin. Et sinon, évidemment, on peut uploader les médias. Donc, je vais uploader mes médias. Et je reviens dans quelques instants. Donc là, j'ai uploadé quelques images. Donc, en gros, on va surligner une ligne. Donc là, par exemple, la première à gauche qui est surlignée, elle va apparaître ici. Et je vais rajouter un média que je vais glisser à la place. Donc, à titre d'exemple, ça donne ça. Hop, je remets comme c'était. Et là, j'ai demandé un léger glissement. Donc, ça vous donne une présentation. Ensuite, on passe à la deuxième phrase. Donc, la deuxième phrase, j'ai attribué une image. Donc, ça donnera ceci. Un effet de transition. Ça crée une animation à partir d'une image fixe, au final, et d'un texte. On passe à la troisième vignette dédiée à Genway. Alors, on peut changer la vitesse d'animation. On peut augmenter. Je vais faire un zoom out. OK. Merci. Donc, là, ça nous donne le texte. Alors, bien sûr, à tout ça, on va y ajouter une musique. Alors, une musique un peu dramatique. OK. On va mettre ça. La musique, ça nous donnera l'effet tout à la fin. OK. Donc, là, j'ai mon début de résumé. Avancer vers l'inconnu de nouvelles civilisations. À imite, je vais aller regarder Space. Ce qu'il me propose. Non. On va aller sur Galaxy. Et si je veux surligner. Ça me donne quoi. Ok, ça me va, je continue. Alors, sur la carcasse de USS Magellan, on dommageait pendant la guerre un nouvel USS Excalibur de classe Galaxy. Ok, donc là il me faut une photo de classe Galaxy. Alors, il va dans ce sens-là, j'aimerais qu'il aille dans l'autre. Time right. Si le temps de lecture vous paraît un peu juste, vous pouvez rajouter un peu de temps. Ok. Ok. Ok, super, on avance. En route vers la zone neutre. Ok, donc là il y a beaucoup de texte. Probablement, je vais faire une subscène. Donc là, il me faut un vaisseau Romulien de classe DRLX. Je reviens tout de suite. Ok, donc là, j'ai progressé un peu dans mon montage. Donc ici, on peut rechercher dans le spaceship. Ici, on trouve déjà dans la base de données de quoi agrémenter la vidéo animée qu'on a fait. Donc ici, on a notre texte. Donc on s'assure d'avoir tout le texte. Donc là, j'ai voulu faire tout le résumé dans le Lumen5. Je ne sais pas si c'est un peu plus qu'on arrive, mais probablement que vous pouvez faire en 5 à 10 images, histoire que ce soit un peu plus punchy. Là, c'était histoire de montrer un déroulé un peu large. Alors, il m'en manque une. Donc ici, il me manque, il me manque ici. Avant d'être attaqué, les... Ça, c'est en double. Avant d'être attaqué, les deux Romuliens faisaient route vers Xerces dans le système de Eta Scorpi. Donc là, il va me falloir une image de galaxie qui donne l'idée de mouvement. Allez, tac. Ça donne quoi ? Donc elle a un peu saccadé la vidéo, mais ça fera le truc. OK. Donc maintenant, là, j'ai relié mon texte à mes images. J'ai choisi comment les animations se déroulaient. Donc pour montrer un petit peu, simplement. Ici, si je voulais changer le texte, je peux le changer et en rajouter. Et pour surligner quelque chose, c'est Highlight. OK. Si je veux changer la forme de l'animation, c'est dans Avancé. Je peux changer le temps de présence de la slide, en gros. Et je peux changer. Donc si je veux que ça zoome à l'intérieur, que ça zoome à l'extérieur, que ça vienne par la droite, par la gauche, etc. OK. Donc ici, on va passer en mode preview. On n'oublie pas de rajouter une petite musique. Donc vous pouvez, si vous l'utilisez en privé, mettre ce que vous voulez. Sinon, tapez dans les musiques libres de droit. Donc ici, ils ont quelque chose de dark, dramatique. Celle-là est pas mal. Non, ça ne fait pas très Star Trek. Trop. Sélectionnez celle-là. OK. Alors, le style. Donc, il y aura un petit watermark, parce que je suis en mode gratuit. Bah, tant pis. Je ne vais même pas regarder combien ça coûtait. Enfin, pour des vidéos auprès de mes joueurs, je ne vois pas l'intérêt. En tout cas. OK. OK. Le petit watermark. OK. Et si on n'est pas trop exigeant sur un ordi. Alors, je crois avoir vu un doublon dans mon texte. Il recherche les manuscrits fondateurs des lois romuliennes. Ah, je l'ai mis en double. OK. Delete. Scène. OK. Je la supprime. Et ici, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Peut-être que je vais le mettre. Je vais réduire. Deux petites secondes. Ouais. Trois secondes. Allez. Voilà. OK. Je pense qu'on est bon. Donc maintenant... Tac, tac, tac. Et voilà. On se retrouve à la fin. Je vous montre ce que ça donne. OK. C'est bon. Ça fait dix minutes que ça tourne. Sur leur serveur, ils ont fini de monter la vidéo. Et je découvre avec vous le résultat final. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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